avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo on va donc rentrer dans le test de la compact 6 hd touch la vidéo lou de chez optelec et on va rentrer dans les tests on va rentrer dans les réglages les paramètres et voir ensemble ce que l'on peut faire avec cette vidéo nous attention car cette vidéo lou n'est pas entièrement vocalisé car la vocalisation ne passe que par l' ocr la reconnaissance optique de caractère voilà pourquoi je la conseille simplement à des personnes malvoyantes encore des personnes qui puissent apercevoir les menus car il faut appuyer sur l'écran étant donné que l'écran est tactile il faut donc voir un tout petit peu encore pour apercevoir les boutons sur l'écran on va tout de suite donc allumer notre vidéo loupe avec le bouton complètement en haut à gauche qui est un bouton rouge il me semble on fait un appui long dessus jusqu'à ce qu'on ressente une vibration c'est fait une fois la vibration ressenti l'écran s'allume une fois la petite musique de départ on attend encore une bonne petite dizaine de secondes même pas et on arrive sur l'écran d'accueil de la vidéo lou ici que l'on peut voir je vous le mets en gros sur l'écran l'avantage avec cette vidéo loupe elle comporte un haut parleur interne mais elle comporte aussi le bluetooth et on peut la jumelée à n'importe quel haut parleur on peut donc l'appairer à n'importe quel haut parleur bluetooth sans aucun problème pour avoir justement un meilleur son lors de la reconnaissance optique de caractère comme je vous ai dit cette vidéo loupe est entièrement tactile on va appuyer n'importe où sur l'écran et on voit dans un premier temps apparaître en bas une barre avec un plus avec un moins et au centre le système de changement de colorisation on va mettre le pied en place c'est tout simple on le prend on bascule ici on va se mettre par exemple sur une notice de médicaments en appuyant sur la loupe on peut voir le zoom alors ici lorsque la barre de menu en bas est apparu on pose le doigt et le zoom se fait instantanément comme je vous ai déjà dit le zoom est de 0,5 à 21 fois au niveau de la grosseur des caractères idem pour diminuer le zoom on pose son doigt et le zoom diminue bien sûr on peut si on le désire tapoter et augmenter petit à petit suivant sa déficience visuelle ici je vous le mets au maximum j'espère que vous allez correctement bien voir sur l'écran et voilà ce que l'on peut voir sur la vidéo loupe je vais vous diminuer alors je vais aussi vous montrer les différentes couleurs que possède la loupe on est sur de l'inversé voilà donc ici je vous mets en très gros en mode inversé pour vous puissiez vous apercevoir de la qualité de la vidéo loupe voilà donc pour le système de grossissement ici on va diminuer Lorsque la barre en bas est apparue, on peut aussi s'apercevoir de trois flèches Nous donnant une flèche en haut, une flèche à gauche et une flèche à droite En se positionnant sur ces flèches, on s'aperçoit ici que l'on peut avoir l'heure, la date et le niveau de batterie Ceci s'effectue en glissant le menu du côté droit vers la gauche Et si votre vidéo loop n'est pas réglé, tout en bas à droite, vous avez un bouton réglage Vous posez votre doigt dessus et vous avez accès à tous vos menus de réglage au niveau de l'heure et de la date Ceci est important car lorsque vous allez faire de l'OCR, lorsque vous allez faire de la reconnaissance optique de caractère Les documents porteront l'heure et la date à laquelle vous les avez numérisés Pour fermer le tiroir, on va tapoter sur le côté gauche Ici, on va ouvrir le tiroir de gauche vers la droite A ce moment là, on a accès à tous les menus de la vidéo loop On commence en haut à gauche, une petite vignette qui va servir à régler la langue de la vidéo loop Au centre, on a donc une petite roue crantée qui va nous faire entrer dans les différents paramètres On va rentrer à l'intérieur d'ailleurs Avec une option, une possibilité de caster l'écran de la vidéo loop sur n'importe quel téléviseur Transporter l'écran de votre vidéo loop sur votre télé Possibilité d'activer le Bluetooth Le Bluetooth, une fois activé, vous allez entendre tout à l'heure au niveau des synthèses vocales On peut, si vous avez une paire d'enceintes en Bluetooth ou une seule enceinte d'ailleurs Connecter votre vidéo loop à cette enceinte et d'avoir un meilleur rendu au niveau de l'audio On a une possibilité de sauvegarder les documents qui ont été numérisés Et les reprendre par la suite On a une possibilité de choisir 4 couleurs préférentielles Et les déterminer à l'ouverture de votre vidéo loop Le réglage se trouve justement dans les paramètres Et sur le bouton couleur que je vous mets ici en très gros A chaque retour de menu, une très grosse flèche tout en bas à gauche Qui vous fait revenir sur le menu précédent On peut avoir des menus supplémentaires en cliquant sur le bouton plus Et activer différents boutons Nous avons aussi une icône avec le niveau de batterie Qui nous prévient justement quand la vidéo loop a besoin d'être rechargée Juste sous la batterie, nous avons donc un très gros bouton ouvrir Où nous allons pouvoir ouvrir les documents qui ont été numérisés et sauvegardés Par exemple ici celui-ci Et on va pouvoir lire le document Puisque lorsque nous avons numérisé un document La barre de menu dessous change d'apparence Nous avons donc en partant en bas à gauche Le bouton lecture Le bouton au parleur Le bouton plus et le bouton moins Pour agrandir le texte si on le désire Si on lance la lecture De cela j'utilisais le dictaphone de l'iPhone Ça fonctionnait plutôt bien Mais je crois que je ne pouvais pas reculer et avancer Comme je voulais pour des longs enregistrements Mais depuis le dictaphone de l'iPhone ne fonctionne plus Je ne sais pas si ce problème est présent Que sur mon iPhone ou des mises à jour Ils ont détérioré Mais je me suis même plus en mesure D'écouter mes anciens enregistrements Et ils ne fonctionnent plus Du coup je ne l'utilise plus En fait moi j'aimerais bien trouver un dictaphone Ou même une application sur lesquelles on peut paramétrer Comme sur Youtube L'avancée de 5, 10, 15, 20, 30 secondes ou une minute Parce que en fait si j'ai un enregistrement Qui dure admettons une heure Et que je dois recopier à court Pouvoir avancer ou reculer maximum d'une minute Serait super Parce que j'ai testé avec audio mémo Une application qui fonctionne sur l'iPhone Mais plus l'enregistrement dure Plus ça a reculé loin Et plus ça avance loin Pour un enregistrement d'une heure Quand je recule Ça recule de 5 minutes Alors si j'ai raté une phrase à chaque fois Je suis obligée de réécouter pendant 5 minutes Ce que j'avais déjà écouté Répondre Là vous venez d'entendre Un texte que j'avais pris en photo Avec la Vidéoloop Bien sûr j'ai transféré Le son de ma Vidéoloop Sur mes haut-parleurs Je vais vous faire écouter le son réel De la Vidéoloop On va par exemple ici Prendre une notice Et on va la prendre en photo Avec la Vidéoloop Pour la prise de photo Vous prenez votre Vidéoloop Vous la montez à peu près A hauteur d'un avant-bras Une photo est prise Une fois votre photo prise Vous appuyez sur la touche Lecture qui se trouve Complètement en bas à gauche Et ici Il y a toujours quelques erreurs qui se glissent Mais ceux-ci Tous les logiciels De reconnaissance optique de caractère Font des erreurs Celle-ci est vraiment pas mal Par sa portabilité Et par sa finesse Le passage de l'OVCR A été très rapide Lorsque vous avez pris une photo Un nouveau menu apparaît Le menu sauvegarder Si je clique dessus Ma photo est enregistrée Et sauvegardée Dans la mémoire de la Vidéoloop Lorsqu'on est en mode loop normal La petite flèche du haut Permet de passer en mode loop classique Pour pouvoir lire Avec le pied en position assis Comme ici Vous pouvez essayer ce produit En le demandant en test Vous avez des possibilités Je vous mettrai le lien en description D'appeler la société Qui me l'a prêtée Vous pouvez donc tester cette Vidéoloop Je vous mettrai le lien en description En demandant à la société Un prêt d'une semaine Pour tester Et voir si cette Vidéoloop Peut vous être utile Dans la vie quotidienne Lorsque vous avez donc Numérisé du texte Et que vous l'avez enregistré On peut rentrer sur un bouton Qui s'appelle ouvrir Lorsqu'on navigue Dans les différentes pages Qui ont été numérisées On bouge avec deux doigts Sur la page Les documents On se positionne sur un document Une fois le document ouvert Vous pouvez circuler A l'intérieur Ici comme je le fais En faisant glisser deux doigts Vous montez deux doigts Vous descendez deux doigts Le document monte ou descend On va faire une numérisation Par exemple Sur un écran d'ordinateur ensemble Pour voir comment l'appareil réagit On se met en mode De vision de loin Alors si nous prenons Une photo Du document Qui est sur l'écran De l'ordinateur Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis donc A bientôt pour la prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501